Le module d'acquisition atelier est l'élément central de cette gestion de production. C'est l'interface destinée spécifiquement aux opérateurs et plus globalement à tous les acteurs de l'atelier de fabrication. A gauche, réparti par famille, nous avons la liste des scénarios. Chaque scénario va permettre de déclencher un traitement particulier à travers une fenêtre interactive. La grande taille de ces boutons permet une utilisation sur un écran tactile. Cette organisation des boutons ou des scénarios est complètement personnalisable. Le client a la main pour un paramétrage de premier niveau. Ainsi, il va pouvoir créer ses propres familles ou modifier celles qui existent. Il va pouvoir renommer les scénarios pour les adapter à son métier. Et enfin, il va pouvoir masquer ou afficher les différents scénarios selon le profil de l'utilisateur. Voyons par exemple un autre profil légèrement différent. On voit qu'au niveau des stocks, il a accès à beaucoup moins de scénarios. On voit également qu'il a une famille de scénarios complémentaires avec un nouveau scénario personnalisé pour la démo. Je vous propose maintenant de revenir à l'utilisateur principal pour illustrer le fonctionnement des scénarios à travers 4 exemples. Tout d'abord, la déclaration de production. Je lance le scénario début de production. Je sélectionne la machine sur laquelle je me déclare. Je saisis mon numéro de badge. Je valide. Il me demande sur quelle OF je veux travailler. Je le sélectionne dans ma liste. Je sélectionne l'OF 15. Et je valide. Je déclare ainsi le début de ma production. Une fois terminé, je déclenche le scénario fin de production. Je reselectionne ma machine. Je sélectionne l'OF sur lequel je veux faire ma déclaration parce que potentiellement, il peut y avoir plusieurs OF sur la même machine. Ensuite, je déclare la quantité bonne que j'ai fabriquée. Je vais déclarer une quantité de 10. Je valide. Éventuellement, si je l'ai paramétré ainsi, je vais déclarer la quantité fabriquée mais qui a été rebutée parce que non conforme. Une fois que j'ai validé cette quantité non conforme, il me demande la cause de non conformité, la cause de rebut parmi une liste pré-paramétrée. Je vais sélectionner la case d'un outillage. Je valide enfin l'ensemble de ma saisie. A travers ces deux scénarios, début et fin de production, j'ai pu ainsi déclarer le temps réel de fabrication. J'ai déclaré une quantité bonne qui va rentrer en stock si je suis à la dernière opération de mon OF. Et j'ai pu déclarer une quantité rebutée, ce qui va me permettre d'alimenter mes statistiques qualité. Passons maintenant au troisième scénario qui va nous permettre de déclarer un arrêt machine. Je lance le scénario, je sélectionne la machine, je sélectionne la cause d'arrêt, l'aléa. En l'occurrence ici, c'est une case d'un outillage. Je valide. Très rapidement, je déclare qu'une machine est à l'arrêt et j'alimente les statistiques de celle sans gestion de production pour le calcul du TRS, taux de rendement synthétique. Dans le quatrième et dernier exemple, je vous propose de déclarer la panne machine au service maintenance avec le scénario Demande d'intervention. Je sélectionne la machine, encore une fois, je m'identifie pour savoir de qui vient la demande, je saisis un peu plus de précision sur la panne et je valide pour créer automatiquement une demande d'intervention auprès du service maintenance. Ces quatre fonctions, début, fin de production, arrêt machine et demande d'intervention, ne sont que quelques exemples parmi plusieurs dizaines de scénarios standards permettant de remonter l'ensemble des informations de l'atelier. À ces scénarios standards et grâce au SDK, un intégrateur Sage a la possibilité de créer de nouveaux scénarios complètement adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Nous venons de le voir ensemble, la simplicité, l'adaptabilité, la proximité et le temps réel font partie des caractéristiques de ce module d'acquisition atelier. Des caractéristiques qui sont aujourd'hui indispensables à une gestion de production efficace. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada